Voilà, Ingrid Bettencourt est avec nous sur Alsace 20. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous exprimer. Même le silence a une fin. Est-ce à dire qu'il a fallu deux années pour enfin pouvoir verbaliser et écrire tout ce que vous avez enduré durant ces six années et demie de détention ? Oui, en fait, j'avais prévu de l'écrire plus vite. Je pensais que ça me prendrait six mois, ce qui était déjà long. Et ça m'a pris trois fois plus de temps. Et surtout, pendant les années de captivité, chaque fois que j'écrivais quelque chose, quand j'avais un papier et un stylo pour écrire, les Farc confisquaient le matériel. Donc, il est devenu évident pour moi qu'écrire était quelque chose de dangereux dans la jungle. Et tout ce que j'écrivais, je le brûlais systématiquement. Je me souviens très bien de vous en février 2002. C'est l'époque des présidentielles. Et vous allez vous enfoncer dans la jungle. Aujourd'hui, quand vous prenez du recul, quand vous regardez ça, vous ne vous dites pas que c'était un péché d'orgueil. Ils voulaient de toute façon me kidnapper. Je ne suis pas allé dans la gueule du loup. Non, pas du tout. D'abord parce que c'était une zone qui était militarisée. C'était une zone dans laquelle le président de la République se rendait lui-même. Donc, toutes les mesures de sécurité étaient prises. Et surtout parce qu'une fois que le gouvernement m'a enlevé mes escortes, il fallait que je me pose la question. Est-ce que chaque fois que le gouvernement ne voudra pas que je me rende quelque part, il faudra céder au chantage, à la manipulation ? Et je crois que c'était une position démocratique, si vous voulez, de ce que pour moi représente la démocratie. C'est cette espèce de besoin que nous avons à certains moments de faire face et de ne pas céder face à la pression. Vous êtes captive, une captive exceptionnelle, connue en Colombie. On va vous déplacer dans différents camps. Quels sont les liens que vous nouez avec les capitaines, les commandants de ces camps ? Bon, c'est des relations, disons, presque cyclotimiques, parce qu'on est en face de l'ego de ces personnes-là qui vous détiennent et qui font de vous un trophée. Et de temps en temps, elles peuvent avoir des relations avec vous humaines et compatissantes. Et dans d'autres moments, vous êtes un petit peu le bouc émissaire de leur frustration. Donc, vous passez de relations, si vous voulez, normales, à être dans les mains de gens très cruels, même sadiques. La leçon à retenir, c'est probablement que nous avons tous en nous ce côté d'ombre et ce côté de lumière. Et que nous devons en être conscients pour ne pas laisser que le côté d'ombre prenne le dessus sur notre personnalité. Est-ce qu'on perd sa propre humanité ? Je pense à cette anecdote que vous comptez. Vous dites, voilà, je regarde les rations. J'ai faim, quoique la nourriture ne m'intéresse pas trop, mais je regarde quand même les rations et je vois que je n'ai pas la plus grosse. Et ça me met dans une colère folle. C'est qu'il y a une part de bête, il y a une bête finalement qu'on a en nous et qui ressort. Oui, oui, oui. C'est encore l'ego en nous qui réagit. Nous voulons avoir la meilleure part même de l'habitance. Et il a fallu un processus, si vous voulez, de prise de conscience pour réussir à contrôler ses instincts. Je me souviens par exemple le moment où on est obligé de se compter entre camarades d'otages et qui nous demandent de nous numéroter. Et chacun doit dire un chiffre pour se représenter. Et lorsque je suis confrontée et que c'est mon tour, je ne réussis pas à dire un chiffre. Je dis mon nom et je ne peux pas dire un chiffre et je ne veux pas dire un chiffre parce que je suis trop consciente que c'est une façon de nous déshumaniser. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas la réaction des gardes qui est évidemment très agressive, mais celle de mes compagnons. Qui, certains, me font un procès d'intention en me disant, mais tu prends pour qui ? Tu crois que tu es meilleur que nous ? Tu ne peux pas répondre comme tout le monde. Et je voyais comment des personnes qui étaient otages avec moi, beaucoup plus fortes que moi, beaucoup plus entraînées que moi pour la jungle, n'avaient pas ces mêmes réactions. Il y a un moment où vous allez capituler, il y a un moment où il y a ces images qui passent, vous êtes très amégris, vous êtes malade, vous serez d'ailleurs libérée finalement quelques temps plus tard. Vous ressentez ce moment où vous lâchez prise ? Oui, dans la rébellion également. Parce que je me suis dit à un certain moment donné, je n'ai plus la force, mon corps lâche. Peut-être que la mort est ma libération. Peut-être que c'est le moyen de m'échapper. Peut-être que c'est le moyen de leur échapper. J'ai été retenue à la vie par la voix de mon père qui m'est revenue en mémoire. Et le titre de ce livre, même Le silence a une fin, c'est un poème que papa nous récitait lorsque nous étions enfants, ma soeur et à moi. Et c'est en écoutant sa voix avec ses mots que je me suis dit non, il y a toujours une fin à l'horreur, il y a toujours une victoire sur l'irrational. Et il faut tenir. Et je crois que mon corps a réussi à réagir au moment où la voix de papa m'est revenue. Donc on a toujours des mécanismes. Pourquoi ce livre, vous l'avez écrit en français ? Je ne sais pas. Il m'est venu en français. Je pense que j'aurais pu l'écrire en espagnol. Ce n'est pas votre langue du cœur, le français ? C'est probablement la langue qui est celle de mon âme. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que si je l'avais écrit en espagnol, ça aurait été un livre complètement différent. Aujourd'hui, vous êtes bien ? Je suis bien, oui. Merci à vous. Merci beaucoup.